Comment prouver l'emprise psychologique ? Bonjour à tous et bienvenue dans votre minute juridique. Je m'appelle Émilie Vergne et je suis avocate au barreau de Paris. Je suis compétente en droit des affaires, en droit pénal, en voie d'exécution et également en droit civil. Et aujourd'hui, nous allons parler des modes de preuve pour démontrer qu'il y a bien eu emprise psychologique. Restez connectés, on voit ça tout de suite. Et avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à la partager parce que cette vidéo, elle peut intéresser tout le monde, que vous en ayez conscience ou pas. Et en plus, ça pourra m'apporter de la visibilité et pour ça, je vous en remercie. Ceci étant précisé, on va commencer par la définition de l'emprise en deux secondes parce qu'il y a déjà plein de vidéos qui ont été faites sur le sujet. Donc, vous pourrez aller regarder un petit peu ce qui s'y passe. Donc, l'emprise, c'est quoi ? Déjà, on vous a parlé d'un conditionnement, un conditionnement plus exactement, une fabrique de consentement qui fait que ça va vider tout simplement la victime de sa capacité de choisir de manière complètement éclairée. Deuxième caractéristique de l'emprise, c'est tout simplement un socle de violence, que ce soit psychologique, morale ou même ça peut être physique, mais là, on va plus rentrer du côté des violences physiques. En tout cas, il y a cette idée de violence et il y a cette idée de manœuvres manipulatoires qui sont mises en place pour créer cette notion de conditionnement dont on vient de parler. Le but de tout ça, c'est de soumettre la victime. Donc, il y a clairement une idée de rapport de pouvoir et de domination. Et on va dire que le mécanisme qu'il est utilisé, c'est l'état d'hypnose. Alors, l'hypnose, soyons bien clairs, c'est un outil et utilisé entre de mauvaises mains, eh bien, ça peut donner un état d'emprise. Donc, voilà. Et du coup, avec cet état d'hypnose, on va mettre la victime dans un état qu'on appelle de sidération, de paralysie qui fait qu'elle ne va pas pouvoir réagir de manière opportune, de manière complètement éclairée, en pleine conscience de cause, étant donné qu'elle est dans un état de conscience modifié. Et ça, ça va se traduire par un détachement émotionnel, par du déni, par de l'effondrement, par de la dépression, bref, tout simplement par plein d'éléments qui font que vous êtes complètement déconnecté et que vous êtes dépossédé de vous-même, de votre identité. Et si j'ai pris le temps de revenir sur la notion d'emprise, déjà, c'est tout simplement pour savoir de quoi on parle, au cas où vous n'ayez pas vu les autres vidéos, et je vous invite à aller les regarder parce qu'il y a beaucoup plus de précisions. Mais c'est surtout parce que forcément, on a besoin de comprendre ce que c'est pour savoir quels sont les éléments de preuve qu'on va pouvoir apporter au soutien de cette infraction pour pouvoir la démontrer. Première chose à retenir, c'est l'article 427 du Code pénal qui nous dit que la preuve est libre, donc pas de difficulté, on peut en rapporter la preuve de la commission de l'infraction par tout moyen. On va distinguer les indices, les preuves littérales, les témoignages et l'aveu. Les indices vont être constitués de toutes les constatations matérielles, toutes les traces qu'on peut avoir et qui viennent corroborer les éléments qui vont démontrer la véracité et la constitution de l'infraction. Ensuite, la preuve littérale, c'est-à-dire toutes les constatations des techniciens, des experts qui vont venir pouvoir éclairer justement les indices et les rapports qui ont été faits au titre des constatations matérielles, donc des indices. Nous avons ensuite les témoignages, c'est-à-dire tout simplement les rapports que peuvent faire des personnes, des tiers sur une situation, que ce soit du côté de l'auteur comme de la victime ou d'une situation en général. Elle peut être écrite comme orale et dans tous les cas, à partir du moment où un témoin est appelé, il a l'obligation de se présenter et de répondre à l'appel. Et dernier point, du coup, on a l'aveu, l'interrogatoire, l'audition, bref, tout ce qui est les déclarations de l'auteur présumé, du prévenu plus exactement. Bon, je vous ai dit que la preuve, elle était libre, mais plus exactement, il faut qu'elle soit aussi recevable pour qu'elle soit admise. Et pour qu'elle soit recevable, il va falloir qu'elle respecte certaines conditions. Des conditions comme la dignité de la justice, le respect des droits de la défense, mais également des libertés individuelles. Pour être plus concret, je vais vous donner quelques exemples. Déjà, on va mettre de côté la ruse utilisée non seulement par la victime comme par les services d'enquête, mais également la loi encadre strictement certains modes de preuve comme la saisie ou l'héperquisition, afin d'éviter tout débordement, tout simplement. Ensuite, cette preuve, elle doit être apportée par la victime ou par le procureur. La victime et le procureur sont les seuls à pouvoir déclencher ce qu'on appelle l'action publique, donc mettre en mouvement l'action publique pour qu'il y ait une enquête et des poursuites derrière. Du coup, tant qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve, tout ce qui n'est pas prouvé, on va dire, va être au bénéfice du prévenu. C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Donc plus exactement, la charge de la preuve est profitable au prévenu. Tant qu'on n'a pas de preuve, ou en tout cas on n'a pas suffisamment d'éléments probants, eh bien on va partir du principe que l'infraction n'est pas constituée. Alors tout à l'heure, je vous ai également parlé de la définition de l'emprise, et ce n'est pas pour rien, parce que plus exactement, pour démontrer s'il y a emprise ou pas, il va falloir apporter des preuves concordantes à cette notion d'emprise, donc forcément, ça renvoie à ces éléments constitutifs. Donc déjà, on a vu qu'il y avait un état de conditionnement, donc des manœuvres manipulatoires, des formes de violences, et tout ça, eh bien il va falloir en rapporter la preuve. On va pouvoir la retrouver dans des échanges, qu'ils soient écrits, qu'ils soient oraux, que ce soit des SMS, que ce soit des notes vocales, que ce soit des courriers, que ce soit des mails, on va aller examiner tout ce qu'il y a dedans, que ce soit fait de manière détournée ou pas. Donc on va regarder un petit peu tout ça. On va aller également s'intéresser aux témoignages de certains tiers, qui vont pouvoir éclairer les services d'enquête, tout simplement sur le comportement de l'auteur, mais également le comportement de la victime, sur certaines situations qui ont pu avoir lieu, qui de manière complètement isolée, peuvent donner l'impression tout simplement qu'il y a eu une dispute de couple, et pourtant, le fait que ce soit, on va dire, répétitif, et en plus avec différents témoignages, eh bien là, on va pouvoir faire un faisceau d'indices qui va démontrer qu'effectivement, les violences sont constituées, les manœuvres manipulatoires sont constituées. Bien entendu, vous pouvez également vous appuyer sur des photos, sur des mains courantes et des plaintes qui auraient pu être déposées, mais vous vous doutez bien, s'il y a eu emprise, ça veut dire qu'à un moment donné, la victime, elle était complètement amorphe, et donc du coup, elle n'était pas en capacité de se défendre, donc du coup, il n'y a pas forcément d'éléments suffisants qui viennent attester de violences, surtout qu'elle va avoir tendance plutôt à justifier chacune des attaques de son prédateur. Du coup, ce qu'on va chercher vraiment dans ses écrits, dans ses échanges, c'est justement cette position de soumission, très exactement de soumission de la victime qui va complètement s'oublier, qui va passer son temps à se justifier, qui va passer son temps à se plier en quatre pour la personne qui est en face d'elle, et qui va complètement s'oublier, ce qui va être corroboré du coup par des témoignages, en regardant le comportement qu'avait la victime avant, et potentiellement celui qu'elle va avoir après, et celle qu'elle, bien entendu, elle aura pendant la relation avec le prévenu des effets, et du coup, tout ça, ça va pouvoir éclairer, et montrer que vraiment, il y a eu un avant et un après dans cette situation. Ces éléments sont non exhaustifs, dès lors que vous avez un élément qui vient apporter une démonstration quant à la véracité d'un des éléments constitutifs, que ce soit le conditionnement, que ce soit la violence, que ce soit l'hypnose, que ce soit l'intention de l'auteur, que ce soit le comportement avant, pendant, après, tout ça, ça vient argumenter, et ça vient remplir le faisceau d'indices, qui va vous permettre de démontrer la réalité de l'infraction. Alors, il y a autre chose qui peut vraiment être importante, c'est l'expertise, l'expertise psychologique, aussi bien de l'auteur que de la victime, pour regarder un petit peu quel est le profil de l'auteur, quelles étaient ses intentions réelles, quel était son passé, mais également celui de la victime, parce que vous vous doutez bien qu'on a tous des perceptions qui sont différentes, et des fois, on peut avoir l'impression d'être complètement, comment dire, sous le joug de quelqu'un persécuté, alors que très clairement, on a aussi notre propre responsabilité dans nos choix. Donc la question, c'est, est-ce que cette situation est isolée ou pas, ou est-ce qu'il y a vraiment une remise à la question, à se faire de la part de la victime ? Tout ça, c'est apprécié forcément par un expert, qui va donc évaluer un petit peu, on va dire, la crédibilité, le profil psychologique, comme je vous le disais, des parties, et qui va regarder également les intentions, et quels étaient les comportements, avant, pendant, après. Et du coup, cette expertise, elle va vraiment servir au juge, et puis au procureur, pour pouvoir apprécier l'ensemble des autres éléments, et venir alimenter ce faisceau d'indice initial. Et bien entendu, on a également les pièces de procédure pénale, les rapports qui vont être rendus par les services d'enquête, à savoir la plainte de la victime, mais également les auditions qui ont été faites du prévenu, et d'éventuels témoins. Ce qui peut poser comme difficulté, c'est le témoignage, justement. Pourquoi ? Parce que, quelque part, lorsque vous faites des écrits par des témoins, et bien ça vient permettre de donner un petit là à l'enquête, de démontrer, on va dire, la véracité des propos que vous formulez, et d'un autre côté, et bien, au cas de la partie adverse, pourrait dire que ce serait une instrumentalisation de l'enquête. Donc voilà, à charge, bien entendu, pour les services de police, d'auditionner ensuite les témoins qui auront fait des attestations, ce qui permettrait d'éviter cette difficulté, et puis d'autres qui vont tout simplement donner des numéros pour contacter les témoins, en faisant une liste de témoins, afin que la police puisse les interroger, sans que, on va dire, tout ça ait été enfermé dans ce qu'on appelle un schéma narratif. Donc sans que le témoin ait été orienté, et que du coup, son discours ait pu être dénaturé, dans ce cas-là, ça ne pourra que renforcer, on va dire, la véracité de ses propos. Donc forcément, c'est un petit peu délicat, parce que d'un côté, vous avez, je prends les devants, et j'essaie d'inciter la police à faire le travail le plus rapidement possible, mais bon, d'un autre côté, on va me dire que ça se trouve, j'ai instrumentalisé le tout, et puis de l'autre côté, je ne fais rien, je fais une liste, mais bon, va savoir si à un moment donné, ça va être entendu, et sous quelle forme. Ça, pour le coup, c'est votre libre appréciation, et c'est un débat dans lequel vous n'avez pas vraiment de pouvoir, pour le coup. Et dans tout ça, vous l'aurez sûrement compris, finalement, la preuve en matière d'emprise, elle est quand même assez délicate. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la victime, à un moment donné, était en état de sidération, donc elle était incapable de se défendre. Donc déjà, ce n'est pas dit qu'elle ait été suffisamment consciente, éveillée, pour mettre toutes ses preuves de côté. Ça, c'est la première chose. Et en plus, d'avoir tout simplement conscience de l'état dans lequel elle était, ça aussi, c'est un autre point. Du coup, pendant l'emprise, il y a peu de chances pour que la victime, directement, ait la présence d'esprit, de réunir les preuves et de se défendre. Mais en plus, lorsqu'elle décide de mettre fin à cette emprise, ça ne veut pas dire que l'emprise cesse à l'instant T, elle va cesser peut-être des fois bien des années plus tard. Ça, c'est la première chose. Mais en plus, souvent, ce que veut faire la victime à ce moment-là, c'est se débarrasser de toute cette situation et changer d'énergie. Et donc du coup, elle va avoir tendance plutôt à tout effacer pour faire un reset et tout remettre à zéro. Et là, elle va mettre toutes les pièces en l'air. Et là, ça va être beaucoup plus délicat derrière de rapporter des preuves suffisantes et élémentaires. Et du coup, si elle se décide à porter plainte bien des années plus tard, tout simplement pour recouvrer sa dignité, déjà, c'est la première chose, reconnaître son statut de victime aussi, ce qui n'est pas forcément évident à l'instant T, mais également pour protéger d'autres personnes, étant donné qu'évidemment, une plainte laisse une trace et permet de protéger de futurs potentiels autres victimes, eh bien, ce n'est pas dit que pour le coup, même s'il y a des preuves et encore, ce n'est pas sûr qu'il y en ait suffisamment, eh bien, les services d'enquête choisissent d'enquêter. Pourquoi ? Parce qu'il y a une opportunité d'enquête et il y a aussi une opportunité des poursuites. Et ça, on va le regarder comment ? On va le regarder en fonction de l'urgence de la situation, déjà pour commencer, de la politique pénale actuelle, mais également du budget de l'État. Vous vous doutez bien, à un moment donné, il va falloir faire un choix parce que, tout ça, ça fait des frais et ce n'est pas forcément utile. Et bien entendu, rappelons-le, ce n'est pas parce qu'il y a des preuves qu'il y a forcément un état d'emprise, ça c'est le juge qui va l'apprécier, et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de preuves qu'il n'y a pas eu d'état d'emprise. Tout ça est indépendant et fait l'objet de plein, 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 plein de subtilités différentes. Voilà, on a terminé pour ce qui concerne la preuve de l'emprise ou les preuves de l'emprise. La prochaine fois, nous verrons les recours que nous avons contre l'emprise aussi bien d'un point de vue juridique que d'un point de vue de pouvoir personnel pour pouvoir s'en remettre et en sortir tout simplement, que ce soit aussi bien du côté des victimes que de leur famille qui sont également des victimes indirectes de cette situation, rappelons-le également. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et si vous avez des questions dans le cadre d'une consultation juridique payante, bien entendu, je ne manquerai pas d'y répondre et de prendre le temps de discuter avec vous en conscience pour évaluer votre situation et vous conseiller et vous déconseiller de manière la plus opportune et la plus efficiente. Sur ce, je vous dis à très vite et je vous remercie pour votre écoute. Au revoir.